Télé-star, vous rejoignez officiellement l'aventure The Boy Us 2023. Réalisez-vous ce qui vous arrive ? Maxence, pas du tout. Je suis dans le déni de tout ce qui se passe. Je garde des souvenirs vagues de mon audition à l'aveugle. Mais je suis super excité de démarrer The Boy Us et en même temps angoissé. Si est-il la grande inconnue ? Comment es-tu arrivé jusqu'à la scène de The Voice ? J'ai été repéré sur TikTok au mois d'août 2022 par le casteur de l'émission. Je suis directement monté à Paris pour la suite. En fait j'ai un peu hésité parce que j'avais déjà postulé à The Boy Us Kids en 2017 pour la saison 5. J'avais passé toutes les étapes mais je n'avais pas été retenu à la dernière. A l'époque j'étais plein de rêves donc j'étais tombé de haut même si si est-il le plus bel exercice auquel je m'étais confronté. Pour The Voice, je savais déjà comment ça se passait mais je doutais sur ma progression. J'avais envie que ma place dans l'aventure soit vraiment justifiée. Au moins grâce à mon expérience je sais que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. La musique m'a sorti de beaucoup de choses dans mon adolescence. Monter sur scène était vraiment un rêve de petit garçon ? Oui, j'ai toujours aimé faire ça. Quand j'étais petit, à l'anniversaire des 50 ans de ma tête, je suis monté sur scène et volé le micro pour pouvoir chanter. Cette passion est familiale. Mon arrière-grand-mère a toujours chanté comme ma grand-mère et ma mère. A la maison il y a toujours de la musique. Le son est très important pour nous. Pour moi si est-il une bulle et un échappatoire. La musique me permet de me révéler tel que je suis, à me construire. Elle m'a aidé à sortir de beaucoup de choses de mon adolescence. J'ai subi du harcèlement au collège. Que c'est-ce qu'il passait ? On me critiquait parce que j'étais un jeune garçon qui chante. Si est-il la musique qui m'a causé du tort mais en même temps qui m'a permis de m'en sortir. J'avais posté, quand j'étais en spell M2-bas, une vidéo sur YouTube qui avait fait un petit buzz dans ma ville. Tout le monde en avait parlé pendant les vacances d'été. C'était vraiment du n'importe quoi parce que pas du tout représentatif de ce que je sais faire. D'un côté je comprends les moqueries qu'il y a pu avoir mais je ne comprendrai jamais la haine qui s'est née dégagée. Il devait sûrement aussi y avoir une grande part de jalousie par rapport au fait que j'osais m'exprimer et me montrer. Cette histoire a-t-elle un lien avec le choix de votre chanson, dans le noir de Slimane ? Un petit peu. Au départ je devais chanter peur mais le directeur artistique de l'émission avait mis dans le noir sur ma liste. Je ne la connaissais pas et je n'ai pas du tout aimé. Dans peur les mots sont plus poignants directement. Dans le noir les mots sont forts mais discrets. On parle d'une maladie. Ce n'est pas mon histoire mais il y a un lien dans le sens où j'ai été très malade quand j'étais enfant. Je m'aissue malgré tout retrouvé. J'ai fait comparaison avec le fait que quand on est dans le noir, les gens ne nous prêtent pas forcément attention. Elle a fait écho aux mots que j'ai pu vivre dans le passé. Qu'attendez-vous de votre expérience aux côtés de Vianney ? Si j'écoute mes rêves d'enfant je dirais de devenir une star, rire. En fait je souhaite une reconnaissance et une mise en abîme de ma voix et de l'artiste que je souhaiterais devenir. J'aimerais que le grand public me découvre. J'avais une petite préférence pour Zazie car elle correspond plus à mon univers musical mais elle ne cesse pas retourner. Vianney était mon deuxième choix. Je n'aille pas laisser le côté affectif prendre le dessus mais artistique. Si est-il un artiste complet, il écrit, compose, produit ? J'ai beaucoup à apprendre de lui tant artistiquement qu'humainement. Pourquoi est-ce si important pour vous de chanter pour votre arrière-grand-mère Raymond ? J'ai perdu ma grand-mère l'année dernière dont j'étais très proche. Je vivais presque avec mes grands-parents car ils étaient malades et si estime-moi qui m'occupait d'eux. Cette disparition a causé beaucoup de mal à mon arrière-grand-mère. En perdant sa fille, nous sommes devenus très proches. Je suis son premier arrière-petit-fils et j'ai été le seul à m'être intéressé à la musique qu'elle faisait. En venant aux quotidiennes à l'aveugle j'ai réalisé son rêve. A son époque, elle aurait aimé faire tout ça. Mais en 1945 le contexte ne le permettait évidemment pas. Elle a eu la chance de faire des radios au crochet donc c'était pour moi une façon de lui donner de la joie dans sa vie qui a été compliquée. Elle a eu un cancer l'année dernière dont elle s'est sortie, la perte de sa fille et quelques jours avant les auditions à l'aveugle on a perdu mon grand-père, son gendre. Je veux juste la remercier de se battre pour la vie. Elle est notre pilier et notre histoire vivante. Quel souvenir garde-t-elle de votre audition à l'aveugle et de son passage sur scène ? Elle va très bien. Je lui ai dit qu'elle passerait à la télé. Elle m'a dit, ah, je ne sortirai plus de la maison. Imagine on me reconnaît dans la rue. Je vais devenir une star. Je lui ai dit que oui les gens allaient la reconnaître. Sa coiffeuse était en vacances en plus. Elle est un vrai personnage. Quelques jours avant les auditions elle ne voulait pas venir car elle ne voulait pas rester debout en attendant mon passage. Elle a fait sa star mais je sais que c'était surtout de la gêne. Elle est très pudique. Elle garde un merveilleux souvenir de tout ça avec Nikos et Amel Bent dont elle est totalement fan. Elle est très prouikece si bon et n' нравится. Mais on est le temps réunis. Merci.